On arrive à la Boissière par le tram, on descend, on traverse le passage clouté pour arriver au pied des premiers bâtiments. Un chemin piéton les traverse. Il nous conduit sur un parking, puis au centre socio-culturel. On laisse le centre sur notre droite et on continue à avancer. On arrive à un embranchement. En prenant à gauche, on longe le terrain de foot et le terrain de basket pour aller dans la direction du centre commercial et de l'escale. En allant tout droit, on passe sous les arbres pour arriver à un espace ouvert, au centre duquel trône une pataugeoire qui est vide. En parallèle des observations et des entretiens, on fait des recherches documentaires. Enfin, on essaye, parce que sur le thème des pataugeoires, on n'a vraiment pas trouvé grand chose. Jusqu'à ce que de fil en aiguille, ou plutôt de Google en Twitter, on trouve le carnet de recherche Aquacult que la chercheuse Anne-Sophie Gomez tient sur la plateforme de blogging scientifique Hypothèse. Dès nos premiers échanges, Anne-Sophie nous a conseillé de voir un court-métrage, Le Grand Bain, de la réalisatrice Valérie Leroy. On y suit Mia, nouvelle locataire d'un logement social, qui va apprendre à nager à ses voisins, de chez elle, parce que la piscine est fermée. Ça nous fait immédiatement penser à notre pataugeoire sans eau. Et même si celle-ci s'est depuis remplie, on a pris conscience que l'imaginaire et la culture populaire de la piscine sont beaucoup plus profonds que ce que l'on pensait. On voulait vous faire partager cet étonnement. Quoi de mieux pour cela que de demander à Anne-Sophie Gomez de nous organiser une visite privée de son blog ? Pour avoir les images, on vous conseille pour cette fois-ci de nous écouter sur Youtube. Les jeunes ici font quoi ? Ils se cachent. Quand j'étais jeune justement, aux Chênes des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. C'est quand même pas Marseille, il ne faut pas raconter l'histoire. La Bonne Cage Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elphère Bourgogne Anne-Sophie Gomez est maître de conférences au département d'Allemand de l'Université de Clermont-Ferrand, spécialiste de la littérature allemande. Durant son temps libre, comme elle le dit elle-même, elle compile toutes sortes de références sur les piscines. Tout y passe. Les courts-métrages, les films, les bandes dessinées, les pubs. Durant l'entretien qu'elle nous a accordé, elle raconte le plaisir qu'elle prend à documenter ce petit espace clos et délimité. Plongez avec nous dans Aquaculte et laissez-vous dériver. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, alors tout d'abord merci pour l'invitation. Je m'appelle Anne-Sophie Gomez, je suis enseignante chercheuse, maîtresse de conférences à l'Université Clermont-Auvergne et à Clermont-Ferrand. Alors de formation, je suis germaniste, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'allemand et j'ai fait une thèse de recherche en littérature allemande. Mais j'ai peu à peu dévié de ma perspective, même si je continue à enseigner l'allemand à l'université. Et l'objet de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, la piscine, est quelque chose de beaucoup plus récent, qui a débarqué de façon un peu inattendue dans ma vie de chercheuse. Et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Et comment est-ce que cet objet de recherche a débarqué justement dans votre vie de chercheuse ? Alors, c'est un petit peu lié à ma trajectoire personnelle. J'ai eu deux enfants et quand ils ont été un petit peu en âge d'être autonomes, ils ne sont toujours pas très âgés, mais dès que j'ai eu un petit peu de temps pour moi, on va dire, je suis retournée à la piscine parce que j'ai toujours beaucoup aimé me baigner. Je suis née dans le sud de la France, donc j'avais la chance de pouvoir aller régulièrement me baigner à la mer. Maintenant, je suis en Auvergne, alors je me suis rabattue sur les lacs et les piscines. Et en fait, ça a été très, très bénéfique pour moi. Vraiment, c'était une renaissance de pouvoir à nouveau retrouver l'élément aquatique. Et assez vite, j'ai discuté avec les gens, les usagers de la piscine, beaucoup les maîtres nageurs aussi, qui étaient très sympathiques. On a assez vite, je prenais des cours de sport aussi, d'aqua-bike, d'aqua-gym, donc on a bien discuté. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement que, en fait, c'était leur lieu de travail. Ils y passaient énormément de temps. Ils aimaient y venir pour les usagers. Il y a des usagers très réguliers. Et en fait, ils n'avaient pas forcément une connaissance ou une conscience du potentiel artistique, esthétique lié à la piscine. Moi, il se trouve que, notamment grâce au festival du court-métrage, à Clermont-Ferrand, on a un festival du court-métrage chaque année au mois de février. Et il se trouve que j'avais vu pas mal de films en lien avec la piscine. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant peut-être pour partager. C'était vraiment dans une idée de partage, de créer quelque chose où je pourrais rassembler ces trouvailles que j'ai faites, d'abord sur le cinéma, puis après, ça s'est un peu élargi, et pouvoir les faire partager à ces usagers, d'abord dans un cercle purement local. Et en parallèle, à l'université, on nous a proposé des formations pour les outils. Parce que maintenant, on parle beaucoup d'humanité numérique. On essaye d'ouvrir la recherche, et tant mieux, parce que sinon, on n'est pas forcément lus et connus par grand monde. Donc, on essaye de nous pousser à diversifier un peu nos façons de communiquer. Et lors d'une formation, on nous a parlé de la plateforme Hypothèse, qui est une plateforme dédiée à des blogs, des carnets de recherche, dont les objets peuvent être très variés. Et j'ai suivi cette formation pour me familiariser avec l'outil. Mais c'est vrai que c'était plus motivant si je pouvais nourrir cette plateforme de quelque chose, d'un objet qui me motive. Donc, je me suis dit, c'est arrivé à peu près au même moment. Je me suis dit, tiens, la piscine, et puis le carnet de recherche. Faisons un exercice pratique, essayons du coup de débuter un carnet sur ce thème. Et c'était, par ailleurs, le mois de juillet, c'était en juillet 2017. Donc, c'était un thème tout à fait de saison. Et je me suis dit, bon, ce sera l'affaire d'un été. Ça va me permettre de me familiariser avec l'outil. À la rentrée, je partagerai ce que j'ai trouvé. Et en fait, ça m'a emmenée beaucoup plus loin que ça, parce que j'ai fait plus de trouvailles que je ne pensais au départ. Et puis, surtout, j'ai vu l'intérêt pour moi de sortir du cadre purement scientifique, c'est-à-dire le dialogue entre pairs, entre chercheurs, et de m'ouvrir vraiment à des publics variés. Ça, ça a été un moteur vraiment très, très important pour moi, parce que ça m'a permis, en fait, de dialoguer avec des artistes, d'une part, puisque je leur demandais souvent les droits pour pouvoir disposer de visuels, pour agrémenter mon site. Et puis, également, avec le grand public, de façon très, très variée. Et ça m'a amenée assez loin, puisque dans les commentaires, il y a même des gens de magasins d'outillage, des gens, des piscinistes. J'ai été même invitée à un congrès de piscinistes à Lyon, il y a deux ans de ça. Voilà, c'était très inattendu. Et ça m'a fait sortir de mon univers de chercheur habituel. Et ça, j'avoue que c'était vraiment un plaisir, parce que le reste du temps, on est quand même assez cloisonnés. Et voilà, j'avais ce besoin, à ce moment-là aussi, de proposer quelque chose qui parle davantage au grand public. Voilà. Et nous, quand on vous a trouvés, alors non seulement on était enchantés par la richesse du carnet sur Hypothèse, mais en plus, on était soulagés, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que des approches scientifiques de la piscine, il n'y en a pas tant que ça. Et ça a vraiment été un moment clé dans nos réflexions de trouver votre travail. Est-ce que c'est un retour qu'on vous a déjà fait ou pas, ce fait que vous vous intéressez à un objet que peu de gens regardent ? Alors, j'avoue que, effectivement, quand j'ai commencé ces recherches, je n'ai pas fait comme on le fait d'habitude et comme je conseille à mes étudiants de faire, c'est-à-dire de faire une bibliographie et de regarder ce qui a déjà été fait dans ce champ, puisqu'au départ, il n'y avait pas de stratégie de vraiment continuer dans ce domaine-là. Donc, c'était une envie et j'avoue que je l'ai fait assez spontanément, sans trop me préoccuper de la méthodologie habituelle de la recherche. Et au fur et à mesure, j'ai été contactée par des étudiants, notamment en thèse d'architecture ou autre, qui étaient à la recherche de sources, etc., et qui sont tombés sur mon carnet grâce au moteur de recherche. Et Hypothèse propose aussi un catalogue, donc ça donne un peu de visibilité. Et ils m'ont dit, effectivement, on n'a pas trouvé grand-chose, et donc, du coup, est-ce que vous auriez des liens à nous suggérer, etc. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas forcément tant de choses que ça. Et on me le dit, effectivement, de plus en plus, parce qu'il y a bien des gens qui listent des films sur le thème d'eux, mais ça ne reste pas une démarche, ce n'est pas une démarche systématique avec la rigueur que j'essaye d'imposer au carnet. Donc, c'est vrai que je pense que c'était relativement unique, mais ce n'était pas, au départ, il n'y avait pas de stratégie pour me lancer là-dedans et proposer quelque chose d'innovant. Ça s'est trouvé comme ça, et effectivement, il y avait apparemment un besoin. En tout cas, ça a réussi à satisfaire quelques personnes, et je m'en réjouis. Et nous, on vous en remercie. Est-ce que vous pouvez commencer à nous emmener en visite, justement, sur votre fermet ? Vous avez vraiment les rênes, on vous laisse nous guider. Très bien. Alors, ce carnet, il est conçu sous WordPress, qui est l'éditeur de contenu que propose Hypothèse. Alors, évidemment, il a une certaine architecture et une certaine rigueur, comme je le disais, mais j'ai essayé de le rendre attractif à travers des petits détails. Je vais vous montrer comme des émojis, pour permettre à à peu près toutes les générations de s'y retrouver. Et voilà, j'espère que le côté carnet, le mot recherche, ne vont pas dissuader les gens d'aller y faire un tour, puisque vraiment, on y trouve beaucoup de contenu, des choses, je vais vous montrer, sur la piscine vue par les humoristes. J'ai même fait, pendant le confinement, j'ai travaillé un petit peu sur l'aspect musée virtuel, puisqu'on était tous cloîtrés et empêchés d'aller dans les lieux dédiés pour voir des œuvres d'art. Donc, j'en ai mis, et j'ai même mis une galerie de GIF, donc ces petites images animées, pour essayer de toucher un peu toutes les générations et que chacun puisse trouver quelque chose. Alors, la base de données, vous avez une barre en haut avec différentes rubriques, notamment une rubrique actualité, sur laquelle, quand on clique, j'essaye de mettre des choses, alors qui me concernent quand je publie des articles ou fais des interviews, mais aussi un lien vers des documentaires. Il y a eu un documentaire d'Arte récemment, réalisé par Gabriel Dédier. On achève bien les gros, sur la grossophobie, et il y a des scènes qui ont été tournées à la piscine de la Butocaille à Paris, et c'est visible en replay, donc voilà, j'ai mis les liens. Quand il y a des choses aussi, par exemple, les culottées de Pénélope Bagieux, qui ont été adaptées en version animée, on peut également voir le replay sur le site de France TV, des expositions de photos. J'ai un ami, en fait, que j'ai rencontré grâce à mon travail sur les piscines, qui se trouve être maître nageur et photographe à Paris, et qui fait des montages photographiques à travers le duo Mocha, ils sont deux, un maître nageur et un graphiste, et ils font régulièrement des expos à Paris, donc voilà, je mets les actualités, et on peut remonter un petit peu le fil pour découvrir ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Bon, il y a des choses plus scientifiques comme les définitions, les citations, et je passe parce que c'est un petit peu plus technique, et il y a ensuite la partie musée virtuel, donc ça, je pense que ça parlera à tous, avec différentes galeries, donc une galerie d'illustrations libres de droits, évidemment, je suis obligée de faire attention, et je mets bien mes étudiants en garde sur le sujet, à proposer des photographies qu'on peut montrer sans souci de droits d'auteur, donc il y a des choses assez anciennes, c'est à peu près chronologique, avec des œuvres qui datent de l'Antiquité, voilà, Égypte aussi, et puis ça va jusqu'à, alors on passe par l'Orient, la Chine, l'Inde, et puis des choses beaucoup plus, bon, le Moyen-Âge, la Renaissance, avec des gravures, et puis il y a des choses beaucoup plus récentes vers la fin, voilà, donc on peut dérouler, et puis trouver, alors à chaque fois quand on passe la souris sur l'image, on peut avoir la référence avec l'auteur, la date, pour autant que j'ai pu trouver les informations, éventuellement la source aussi, donc ça c'est la galerie, on va dire, Beaux-Arts, il y a d'autres galeries d'illustrations, alors une qui est encore relativement modeste, sur les affiches publicitaires, là je m'appuie pas mal sur Gallica, la banque d'images de la BNF, Bibliothèque Nationale de France, avec des publicités, voilà, qui, là aussi par ordre chronologique, assez anciennes, et puis pour des piscines notamment parisiennes, qui je pense pourraient intéresser les historiens, c'est peut-être à ce point qu'il faut que je dise, qu'en fait mon carnet n'est pas forcément conçu comme une recherche aboutie, au sens où je ne commente pas les œuvres, je ne les analyse pas, mais je les présente, je les mets à disposition, de tout un tas de personnes, pour en faire ce que bon leur semblera, comme par exemple, des bibliothécaires, des gens qui aimeraient monter une exposition, des cinéastes qui font des recherches, voilà, des étudiants en STAPS, enfin, ça peut être vraiment très varié, puisque la piscine touche, on en reparlera sans doute, à différents domaines, et ça peut être aussi le sport, bien sûr, même si c'est aussi la santé, voilà, et la sociabilité. Donc là, ce sont les affiches publicitaires. J'ai également des cartes postales, alors ça, c'est un fonds qu'on trouve aussi sur Internet, notamment beaucoup de piscines américaines, il y a des cartes postales colorisées, qui peuvent aussi, je pense, intéresser les historiens, donc là, il y a un certain nombre, et plus récemment, la galerie de GIF, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un clin d'œil, parce que je trouvais que c'était amusant de faire partager aussi cela, avec différents styles, en mettant toujours, bien sûr, le crédit de l'animateur, il n'est pas question de piller des œuvres, mais de les mettre en valeur, c'est vraiment mon but, de m'effacer derrière les artistes, et de proposer des regards un petit peu différents, créatifs, sur le sujet. Il y a une dernière galerie que je voulais peut-être montrer, en fait, ce sont les photographies embarquées, grâce à la banque Getty Images, qui proposent, en fait, des contenus embarqués pour les blogs, donc ça, c'est une grande richesse, on peut, du coup, présenter ces images, qui sinon, coûtent très cher, si on veut les présenter, mais il y a une sélection sur leur site d'images, d'actualités aussi, puisqu'il y en avait en lien avec le Covid-19 et les fermetures de piscines, et puis des images plus iconiques des années 50, des images de la canicule aux Etats-Unis et New York, des piscines australiennes, donc ça peut faire voyager assez loin, et c'était le but de créer ces galeries. Voilà, le confinement a été un moteur pour que je m'y mette et pour que les gens puissent... Voilà, là, on peut voir Elvis Presley. Voilà, c'est très varié. Voilà, donc je pense qu'avec ces divers contenus, j'espère que les visiteurs pourront trouver quelque chose à leur goût, et pour ceux qui sont plus du côté recherche ou qui veulent aller plus loin, une bibliographie avec un certain nombre d'ouvrages sur l'eau, la baignade, la natation, et puis ensuite par rubrique sur les piscines et l'architecture, les piscines et la photographie, un certain nombre de catalogues d'expositions aussi. Voilà, c'est toujours en construction, aucune des rubriques ne prétend à l'exhaustivité, évidemment, puisque je suis seule à y travailler et c'est sur mon temps libre parce que j'ai aussi des charges d'enseignement et des charges administratives à assumer dans le cadre de mon travail universitaire, donc ça c'est vraiment ce que je fais sur mon temps libre, donc voilà, ça avance petit à petit et ça n'est pas encore complet, mais si jamais les gens ont d'ailleurs des références à me faire passer, il y a mes coordonnées dans la rubrique contact et j'échange volontiers des... Ah, je prends volontiers des suggestions, je peux en faire aussi si certains me demandent, voilà, et tous les gens sont remerciés dans la rubrique crédit, il y a beaucoup de contributeurs, alors l'idée c'est que c'est collaboratif, après c'est moi qui ai la main parce qu'il faut un code sur Hypothèse, pour rentrer les articles, etc., mais tous les gens qui contribuent d'une manière ou d'une autre se voient remerciés, évidemment. Et puis ensuite, on arrive sur la base de données elle-même, donc c'est la colonne de gauche, où là, j'ai décliné en fait d'abord par genre, les œuvres, donc la rubrique court-métrage tout d'abord, qui est assez riche parce que, comme je l'ai dit, il y a une tradition du court-métrage à Clermont-Ferrand avec un centre de documentation et des documentalistes vraiment charmantes et très compétentes qui m'accueillent régulièrement et où on peut visionner les films qui ne sont pas visibles sur Internet, donc voilà, j'ai quand même un accès privilégié à ces ressources. Mais je tiens à dire aux gens que de nombreux films sont visibles, malgré tout, ce sont souvent des films de fin d'études que les étudiants mettent volontiers en ligne après quelques mois ou quelques années de diffusion. Et donc, si vous déroulez le menu, vous pouvez voir les petits émojis quand il y a une paire d'yeux, c'est que c'est visible en ligne. Donc, il y a les codes qui sont expliqués pour s'y repérer un petit peu, c'est assez intuitif, mais voilà, pour savoir ce qui est visible en ligne quand c'est sans dialogue. Quand ce sont des courts-métrages d'animation, il y a une petite palette. Quand ce sont des documentaires, il y a un petit microscope. Bon, j'ai essayé de faire un code pour que ce soit lisible. Donc, voilà, là, vous voyez des girafes. En fait, c'est un film qui s'appelle 5 mètres 80, un court-métrage qui a été réalisé. Donc, vous avez une notice descriptive avec les détails techniques et puis, quand c'est possible, un lien pour visionner directement le court-métrage dans l'article, un contenu embarqué. Voilà, donc, si les gens le souhaitent, pour beaucoup, ils sont visibles ainsi. Et puis ensuite, donc, par genre, alors, je ne vais pas tous les détailler, mais ça va de tout ce qui est cinéma et déclinaison du cinéma à la littérature en passant par la bande dessinée, la littérature aussi pour la jeunesse, même si là, ce n'est pas encore tout à fait complet. C'est en cours de réalisation, mais il y a des albums pour les plus petits, des romans pour la jeunesse et l'adolescence et puis photographie, dessin, peinture, installation, sculpture, depuis peu le street art. Alors, je n'ai pas encore grand-chose, mais je suis en train de m'en occuper aussi. La danse, le théâtre, la poésie, là aussi, c'est récent. Je cherche encore des références. La musique, la chanson, les vidéos musicales, bientôt les pochettes d'albums, puisque j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer toute une liste de pochettes très intéressantes que je ne connaissais pas pour la plupart. C'est aussi sur la liste de choses à compléter bientôt. Et puis, la piscine vue par les humoristes aussi, pour ceux qui veulent sourire un petit peu. Et j'ai commencé aussi les vidéos publicitaires. Alors ça, j'ai été un peu réfractaire pendant un temps parce que c'est vrai que la publicité, pour moi, c'était moins du domaine de l'art et de la culture. Mais bon, il y a une culture populaire de la publicité et il y a des choses quand même très intéressantes. Donc voilà, je m'y suis mise. De toute façon, c'est aussi un objet, je pense, qui mérite d'analyse et qui peut être mis en perspective avec d'autres rubriques. Voilà. Et après, c'est plus thématique. Alors voilà, sur le coup de foudre à la piscine, les crimes à la piscine. Il se passe beaucoup de choses dans les piscines. Parfois tragiques, parfois comiques. Voilà, il y a des films d'horreur. Il y a des noyades. Il y a divers champs de la société qui sont balayés. Voilà, donc je propose ces thématiques. Voilà pour l'essentiel de la visite. Je ne sais pas si vous avez des questions plus précises. Ça nous semble être un travail un peu titanesque, mais qu'en même temps, comme vous l'avez dit, vous faites sur votre temps libre. Est-ce que vous avez des manières de vous organiser ? C'est vraiment, vous avez une référence, vous avez le temps, vous mettez à jour le site ou est-ce que vous vous réservez quand même des créneaux ? Comment vous gérez ? Oui, alors j'ai un petit carnet qui m'accompagne partout. Je note à chaque fois que je reçois quelque chose par mail ou que j'aperçois quelque chose ou que je tombe par hasard pendant une navigation ou que je visionne un film. Donc, j'ai toujours mon petit carnet où je note des choses. et après, la mise à jour se fait vraiment quand on peut, c'est-à-dire dans les moments de temps libre, effectivement. Bon, je dois dire que c'est quand même un plaisir, donc je ne le vois pas du tout comme une contrainte. Alors, c'est vrai que je ne me fais pas un planning en me disant à tel moment, il faut. Voilà, c'est plutôt un moment pour moi de plaisir. Je me garde à certains moments, mais il n'y a jamais de nécessité de mettre à jour absolument à tel moment. J'essaye de le faire évidemment régulièrement quand même pour que les gens voient l'avancée des choses et pour que les actualités soient bien présentes au fur et à mesure. Mais je le décline aussi depuis quelques temps en version vidéo, alors parce que, justement, le carnet de recherche plaît, mais on ne touche pas absolument toujours tous les publics. et puis les consommations aussi évoluent. Donc, j'ai eu une réunion l'année dernière avec des responsables des médiathèques de Clermont-Ferrand pour voir un petit peu comment on pourrait valoriser ça. Et ils m'ont parlé de ce qui s'appelle des booktubes, des booktubes du patrimoine qu'ils font, eux, pour valoriser le patrimoine des médiathèques de la région Ronal-Pauvergne. Et c'est vrai que moi, je n'avais jamais songé à me lancer sur YouTube ou faire des vidéos. Ce n'est pas tout à fait dans notre culture. Enfin, ça l'est de plus en plus en tant qu'enseignant-chercheur, mais on n'a pas été formé à ça. J'en consommais moi-même pas tant que ça. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit après tout, pourquoi pas. Donc, j'ai aussi mis le carnet entre parenthèses quelques mois l'année dernière pour essayer ce format. Alors, ça reste en voix-off. Je ne tiens pas à apparaître absolument parce qu'à mon avis, ça n'apporte pas forcément grand-chose et je veux toujours mettre en valeur les œuvres. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos thématiques à chaque fois et j'ai encore tout un programme que je me réserve pour les prochains mois en essayant que ce soit des thèmes qui touchent quand même la plupart des gens, en introduisant de l'humour aussi, en habillage musical. Alors, ça suppose quand même aussi de demander des droits. Bon, YouTube pour la musique et pour certains contenus, de plus en plus, il y a des accords donc ça devient un petit peu plus simple. Après, il y a toute la phase de demande de droits qui est quand même importante et qui demande pas mal de temps. Mais voilà, c'était complémentaire donc je me suis dit effectivement déclinons peut-être la chose. La base de données, c'est bien mais c'est pas tout à fait le même usage et peut-être que certains viendront à la base de données grâce aux vidéos et d'autres peut-être inversement. Voilà, depuis la base de données auront la curiosité de voir les vidéos donc ça, c'est une manière de travailler que j'avais pas anticipée non plus au départ mais ce projet est plein de surprises et j'essaye de suivre un petit peu les différentes suggestions qui me sont faites. Voilà, après, je vais peut-être dire quelque chose, c'est peut-être un peu polémique mais en cette période de vote sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, c'est pour moi un espace de liberté parce que je sais pas si les gens le savent forcément de l'extérieur mais la recherche, même en sciences humaines et sociales alors qu'elle ne coûte pas forcément très cher est de plus en plus contrainte et on nous pousse à faire des appels à projets et à répondre à des appels à projets. ce n'était pas le cas moi j'ai fait ma thèse j'ai soutenu ma thèse en 2007 et je suis arrivée à un moment où il y avait un basculement dans la recherche où vraiment ce modèle d'appel à projets commençait à se mettre en place et c'est quelque chose que je trouve personnellement très inhibant très peu créatif et je rechigne pas mal à m'engager dans cette voie-là parce qu'en fait ça suppose de rédiger des projets très très touffus très long dans lequel on nous demande déjà les résultats auxquels on compte aboutir ce qui d'un point de vue méthodologique est quand même assez surprenant dans l'espoir d'obtenir des financements et en fait on est déjà tellement épuisé quand on a rendu le dossier que quand bien même on obtient le financement ce qui est très rare on n'a plus forcément l'énergie ensuite de rédiger le projet donc je trouvais ça vraiment stérile et ce projet-là sur la piscine c'était vraiment mon projet que j'ai fait sans financement j'ai demandé absolument aucun budget à qui que ce soit puisque la plateforme hypothèse est accessible gratuitement donc voilà j'avais pas de frais de ce côté-là et je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui avance et qui avance à mon rythme et qui soit pas conditionné par les appels à projets voilà qu'on nous pousse à faire tout le temps absolument au niveau français au niveau national au niveau européen avec des universités partenaires enfin on n'arrive déjà pas à se rejoindre en tant que collègues d'un même laboratoire c'est déjà compliqué de trouver une date alors s'il faut cinq universités partenaires en Europe ça devient des projets monstrueux dont on voit pas le bout ni le sens et j'avais un petit peu perdu quand je me suis lancée là-dedans le sens de mon métier je me demandais un peu à quoi bon voilà tout ça et grâce à ce travail-là qui d'une part permet de connecter des individus vraiment différents d'horizons différents je disais des maîtres-nageurs avec des artistes enfin tout ça était beaucoup plus gratifiant et à redonner du sens à ce que je faisais donc c'est voilà sur mon temps libre certes mais avec une énergie que j'avais un petit peu perdue qui du coup une visibilité ailleurs que dans le sens académique nous on est tombés sur votre travail par Twitter en cherchant des références sur les pataugeoires vous savez-ce qu'on travaillait donc sur un épisode sur les pataugeoires pour la voie de terre donc on nous a orientés vers vous et voilà ce que vous allez dire on a été vraiment estomaqués par la richesse la richesse des données en échangeant un petit peu en amont de l'enregistrement on se disait un peu quels pouvaient être les thèmes finalement un peu transverses entre la pataugeoire et la piscine on a rencontré une petite jeune qui se baignait la semaine dernière qui nous dit que sa piscine c'était la pataugeoire de la voicière donc on voit bien qu'effectivement il y a bien un lien oui j'ai écouté votre épisode je l'ai écouté l'heure soir merci et du coup je ne sais pas par rapport à cette écoute de l'épisode vous ça vous a aussi fait des échos avec des références qui sont sur votre site ou de choses que vous avez vu du coup les pataugeoires en tant que telles pas encore mais justement ça me donne l'envie d'aller creuser davantage c'est vrai que c'était plus les piscines en tant que alors bon il y a tout ce qui est volé piscines privées etc mais californiennes telles qu'on les connait et puis les piscines publiques effectivement et c'est d'ailleurs deux espaces qui ont des points communs par la délimitation du bassin il y a beaucoup de choses qui se rejoignent mais évidemment la fréquentation étant différente on arrive à des problématiques différentes sur les deux types d'espaces et il y a des choses sur les piscines publiques dans les quartiers populaires je pense à celle de Montreuil dans le film de Solveig Hanspar l'effet aquatique par exemple qui est une comédie romantique par ailleurs sur un grutier de Montreuil qui tombe amoureux de la maître nageuse de la piscine Maurice Thorez de Montreuil donc il y a des représentations des piscines dans les quartiers populaires mais les pataugeoires en tant que telles non du coup ça m'a donné la curiosité d'aller me renseigner sur le sujet voir comment elles sont représentées dans l'art et la culture alors elles le sont probablement moins que les piscines municipales mais il y a sans doute des représentations donc grâce à vous je vais aller explorer ceux-là et c'est vrai que c'est un espace en fait au départ les gens quand j'ai parlé un petit peu de mon projet ils m'ont dit tu vas tourner en rond ou en carré ou en rectangle parce que la piscine c'est un espace clos et en fait moi-même je découvre toujours des nouveaux prolongements en fait cet espace clos contraint délimité moi il me semble infini j'y trouve toujours des choses voilà auxquelles je n'avais pas forcément pensé qui viennent se greffer là-dessus et c'est ça qui est passionnant c'est d'être de la contrainte et d'un espace vraiment réduit au départ j'ai réussi à développer pas mal de pistes voilà on voit en effet que l'espace physique est réduit voire même je me dis qu'on fait un rectangle on le colorie en bleu finalement l'imaginaire de la piscine est peut-être tellement fort qu'il suffit de peu pour le dessiner et en même temps cet espace réduit et on le voit dans toutes vos ressources il renvoie à une multitude de manières de parler de la société je pense alors peut-être que le plus évident c'est le rapport au corps j'y pense parce que vous l'avez montré en actualité est-ce que c'est quelque chose qu'on peut peut-être un peu explorer avec vous ce rapport au corps et ce rapport au genre que nous renvoyer la piscine oui alors évidemment c'est un espace alors j'ai trouvé l'expression espace de dénudation partielle c'est vrai que le corps est exposé au regard et il y a plein de problématiques liées à ce corps alors déjà le rapport de genre les études ont tendance à prouver qu'il y a une prévalence masculine donc les hommes fréquentent davantage les bassins que les femmes pour des raisons sportives peut-être et aussi parce que il y a des enjeux de mixité qui peuvent se poser et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'en fait la question de la mixité à la piscine elle a beaucoup été ramenée à la question du communautarisme et des enjeux religieux alors qu'en fait il n'y a pas que cet aspect-là il peut y avoir aussi la pudeur l'embarras face au regard d'exposer son corps et c'est vrai que souvent les débats ont été soit le burkini soit la question des créneaux réservés aux femmes enfin il y a eu des débats très vifs là-dessus sans qu'on se pose forcément la question de au-delà de l'idéologie au-delà de la religion etc. peut-être que effectivement c'est un espace qui n'est pas totalement la mixité n'est pas totalement paritaire ou en tout cas le rapport au corps se joue d'une telle manière le regard le fait de regarder et d'être vu peut aussi causer de l'embarras alors notamment à l'adolescence il y a beaucoup de films qui parlent de cet état transitoire de l'adolescence et beaucoup d'adolescents à la piscine qui ne sont pas forcément si à l'aise que ça il y en a qui chahutent il y en a qui plongent mais il y en a aussi qui sont mal à l'aise avec le corps en changement et c'est vrai que la piscine peut être un lieu du coup de difficulté j'ai évoqué tout à l'heure le documentaire sur la grossophobie aussi le corps qu'on expose et le fait d'assumer d'exposer son corps n'est pas forcément une chose évidente et ça se joue particulièrement dans les espaces effectivement tels que les plages enfin tout ce qui est en lien avec la baignade évidemment et en première ligne sur ces questions et sur les usages détournés de cet espace ce petit espace clos délimité alors vous avez parlé des soirées mousse des soirées mousse voilà ça c'est des choses qui enfin dans les j'ai vu que vous avez des scènes de piscine dans des moyens ou long métrage parce que c'est souvent une récurrence oui alors il y a différents usages alors je vous ai quand on a préparé effectivement je vous ai parlé des piscines californiennes de tout ce que la culture du skateboard doit aux piscines vides et le fait de créer des skateparks dans les piscines vides pour cause de sécheresse c'est pas la même problématique que chez nous mais voilà apparemment ça a vraiment joué un rôle moteur dans l'évolution de la culture du skateboard et il y a encore des piscines il y en a une en Suisse qui a été investie par des street artists et qui a été reconvertie en skatepark donc ça c'est un des usages détournés ensuite effectivement alors tout ce qui est l'eau l'été surtout en période de canicule évidemment c'est c'est un enjeu majeur surtout dans des des quartiers qui sont privés de piscines un petit peu plus grandes et de d'espaces pour se rafraîchir donc effectivement on constate que souvent l'été il y a soit des bornes à incendie qui sont ouvertes pour faire des jets d'eau des geysers se rafraîchir ou bien on investit les fontaines ça c'est aussi un grand classique alors avec ou sans mousse il y a les deux versions qui existent et effectivement l'eau est un enjeu majeur dans ces cas là et on constate qu'il n'y a pas toujours les équipements suffisants ou en quantité suffisante ou les personnels également en nombre suffisant pour pouvoir assurer que tout le monde soit rafraîchi comme il le faut donc c'est un véritable enjeu enfin je pense à l'été dernier bon cet été on est un petit peu plus épargné mais l'été 2019 a été très très chaud et on voyait un peu partout les titres des journaux avec les fontaines investies voilà et c'est alors ça c'est une anecdote mais il y a deux ans j'ai passé trois mois à Fribourg en Allemagne avec ma famille et là-bas il y a une fontaine qui en fait est une fontaine du souvenir en lien avec l'Holocauste et cette fontaine là elle a été en fait les gens ne savent pas il y a une petite plaque qui l'explique mais les touristes ne sont pas au courant et beaucoup d'enfants se baignent dans la fontaine évidemment patauge c'est vraiment ça incite à ça en fait quand on le voit et beaucoup d'habitants étaient choqués ils ont demandé au maire s'ils pouvaient faire quelque chose parce que la dimension mémorielle était profanée par l'usage récréatif de ce lieu mais peut-être aurait-il fallu le penser avant de concevoir un bassin parce que c'est quand même un peu frustrant d'avoir quelque chose d'accessible et qu'on ne puisse pas ensuite en profiter surtout quand il fait très très chaud donc voilà la question de l'eau et des usages détournés oui c'est vrai que ça se pose notamment l'été notamment en temps de camingis et pour terminer est-ce que vous avez un, deux, trois coups de coeur sur les piscines à nous partager de choses ah là c'est difficile un, deux, trois moi je pense qu'il y a beaucoup de courts métrages qui sont très chouettes notamment les courts métrages d'animation je conseille vraiment d'aller les voir y compris pour les adultes c'est pas forcément que pour les enfants ensuite c'est vrai que je suis assez dans le visuel parce que je pense qu'après tout ce qui est littérature etc c'est vrai qu'il faut rentrer dedans c'est un petit peu une autre temporalité sur la bande dessinée les romans graphiques il y a quelque chose qui est très sympa ce sont les fables nautiques de Marine Blandin qui est une dystopie en fait qui se passe dans un centre aquatique les gens vivent en fait dans ce centre aquatique ils n'en sortent jamais et il y a une histoire de clé de casier qui enfouille dans les profondeurs donc il faut aller comme on le voit sur la couverture dans la fosse à plonger pour récupérer la clé du casier voilà je trouve que il y a aussi des dames qui font de l'aquagym qu'on appelle les cuisseuses parce qu'elles font toute la journée de l'aquagym vu qu'elles vivent dans ce centre là donc il y a de l'humour il y a des piti enfin c'est pas des piti mais c'est des dames dans le jacuzzi qui sont tout le temps enfin à la fois elles prédisent effectivement un peu l'avenir et en même temps elles sont là à jacasser tout le temps avec leur turban donc il y a vraiment un côté comique et aussi un peu fantastique avec cette dimension dystopique donc les fables nautiques j'aime beaucoup et enfin alors je parcours c'est difficile c'est difficile en photographie il y a des choses vraiment très chouettes alors il y en a beaucoup mais je vais peut-être parler de mes amis de Mocha parce que voilà j'ai vraiment au-delà de de la dimension amicale vraiment un coup de coeur pour ce qu'ils font donc ils ont fait plusieurs expositions on peut peut-être voir leur site si ça fonctionne ils font en fait des montages donc ils sont partis notamment de piscines parisiennes et ils ont essayé de les imaginer d'imaginer en fait ce que pensent les nageurs quand ils font les longueurs parce que bon on sait quand même que ça reste un rectangle avec des lignes ça peut être assez répétitif et ils ont imaginé en fait ce qui se passait dans la tête des nageurs notamment parisiens pour qui c'est souvent en métro boulot dodo donc on peut voir là par exemple la plage la piscine qui se transforme en plage faute de pouvoir partir à la plage voilà ou des alors là il y en a un qui joue au bowling par exemple donc là c'est des usages aussi détournés c'est à dire qui partent de l'équipement habituel de la piscine pour en faire autre chose en fait il y a des canards il n'y a pas de pigeons enfin si il y en a eu avec des pigeons je vous l'avais envoyé mais là il y a les canards voilà parfois c'est vraiment l'extérieur avec la montagne parfois il y a le quai du métro donc ça je l'aime bien celle-ci parce que d'un côté il y a les trains de banlieue les métros et puis de l'autre les couloirs de nage donc voilà d'autant qu'il y a eu un projet à un moment lors d'élection municipale à Paris de transformer une ancienne station de métro qui n'est plus usitée en piscine donc en fait ça faisait un peu écho à ça et donc je trouve que leur univers est décalé et très très onirique là on a la déesse indienne avec les différents les altères en fait qui fait de l'aquagine et qui dessine aussi quelque chose d'imaginaire avec des nénuphars devant puis on a une revisite d'Ophélie que j'aime beaucoup je ne sais pas si je vais la trouver là mais il y a une Ophélie ils ont fait une Ophélie qui est très très parlante aussi qui dérive je ne suis pas sûre qu'elle soit sur cette page je vais essayer de vous la trouver enfin en tout cas c'est un univers plein de fantaisie et des gens très très sympathiques voilà je vous trouve Ophélie que j'aime beaucoup voilà pour les coups de coeur merci et pour pour conclure sur une sur une question un peu plus réflexive je vais alors je vais redire avec mes mots à moi ce que ce que vous avez abordé tout à l'heure c'est à dire à la fois votre expérience que je vais qualifier d'intuitive avec cette découverte de ce que permet Hypothèse la manière dont vous êtes lancé et cette affirmation que ça se fait au fil de l'eau et en même temps vous nous avez parlé des difficultés actuelles que traverse la recherche où c'est ni intuitif ni au fil de l'eau mais c'est extrêmement contraint et structuré avec une idée de la productivité qui convient peut-être pas du tout à la manière dont travaillent les chercheurs ça écrase beaucoup de monde je pense qui partagent à la fois l'envie de rester dans ces métiers mais en même temps la difficulté d'y retrouver du sens qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui cherche une petite respiration et qui pourquoi pas se dirait ah oui hypothèse mais je sais pas mais je sais pas faire ou plus globalement une chercheuse ou un chercheur qui a envie de respirer qu'est-ce que vous pourriez lui dire je dirais que le principe de plaisir doit vraiment redevenir le moteur c'est-à-dire trouver un thème même si on sait pas trop si c'est porteur on sait pas trop moi j'ai pas trop assumé j'avoue là j'ai mis un petit peu de temps à parler à mes collègues parce que c'était d'abord un peu mon jardin secret et puis bon je peux pas j'ai piscine enfin il y a quand même autour de la piscine un imaginaire aussi un peu de la dilettante du loisir voilà on pense pas forcément au sport à la rigueur on imagine plutôt le côté quand même matelas gonflables cocktail etc donc voilà c'était pas forcément très sérieux et moi-même j'assumais pas tout de suite donc j'ai un peu gardé pour moi au début puis de toute façon au début c'était pas montrable c'était vraiment trop embryonnaire donc voilà je pense qu'il faut peut-être se trouver quelque chose à soi sans forcément se demander s'il y a une légitimité derrière parce que je pense que tout objet est légitime tout dépend ce qu'on en fait et comment on l'aborde mais je pense pas qu'il faut forcément raisonner en termes voilà de potentiel est-ce que ça va être quelque chose après tout dépend comment on envisage les choses mais si on n'est pas trop carriériste je pense qu'il faut se dire que voilà ça peut faire vraiment beaucoup de bien de trouver quelque chose à soi qui n'est pas forcément dans un plan quinquennal du laboratoire parce que c'est ça aussi on nous oblige à penser la recherche 5 ans à l'avance là on est sur des projections de 2023 enfin tout ça est vertigineux moi je trouve ça comme vous le disiez oppressant étouffant voilà ça veut pas dire que je participe pas à des journées d'études bien sûr j'ai une activité je ne renie absolument pas mon laboratoire qui est très productif très stimulant enfin je m'y insère et je participe mais c'est vrai que voilà je tiens à retrouver du sens de temps en temps moi et donc pour moi et toute seule aussi parce que je pense qu'on n'a pas la même temporalité quand on a fait une thèse on a été beaucoup dans un travail solitaire et c'est un travail que j'appréciais de m'enfermer en bibliothèque et d'avoir ce temps là et je trouve qu'on nous y fait renoncer quand on est ensuite dans un laboratoire parce qu'il y a le collectif et je pense que les deux peuvent coexister et l'expérience que j'ai menée prouve qu'on peut tout à fait honorer ses engagements auprès d'un laboratoire voilà publier de façon raisonnable et se ménager à une respiration qui à mon avis nourrit d'ailleurs aussi la qualité de la recherche qu'on peut faire c'est pas antinomique c'est pas contradictoire ça peut même s'articuler à certains moments puisque là on a une revue de sociopoétique qui dont le numéro 5 va sortir à l'automne il est sur le thème de la baignade et donc je l'ai coordonné alors c'est pas que la baignade en piscine mais de temps en temps ça peut même se rejoindre à condition de mettre ses limites si on veut pas trop que les espaces voilà si on veut garder un espace pour soi mais je pense que c'est salutaire c'était pas une démarche stratégique calculée de ma part ça m'est vraiment tombée dessus comme ça avec une conjonction de facteurs et en fait je vois tous les bénéfices que ça peut donner c'est à dire qu'il y a une satisfaction qui est différente de la satisfaction collective voilà et qu'il y a une temporalité différente aussi et j'encourage les gens à essayer de se lancer techniquement c'est pas très compliqué parce que je suis pas une experte informatique c'est tout à fait abordable alors j'avoue que moi j'ai un petit peu détourné le côté hypothèse normalement on est pas censé faire une base de données c'est un blog donc avec des normalement une publication plutôt chronologique etc moi j'ai un petit peu détourné la chose mais techniquement c'est faisable voilà parce que sinon effectivement il fallait davantage de moyens pour monter quelque chose qui soit un autre support mais déjà avec hypothèse on a quand même une certaine flexibilité de faire des choses et puis une visibilité puisqu'on est référencés sur des moteurs de recherche comme Isidore en sciences humaines donc il y a un moissonnage je vois pas beaucoup ce terme mais régulièrement ils collectent les billets publiés et ça donne quand même une visibilité donc voilà je pense et puis on nous encourage à valoriser aussi ce type de recherche maintenant aussi au sein des laboratoires on se rend compte que bon c'est bien gentil de publier d'être lu par 15 personnes mais au fond voilà maintenant il y a aussi une autre dimension et là j'ai écrit un article pour le site The Conversation donc plus grand public aussi qui peut être qui est en open access donc qui peut être republié et cette dimension-là de vulgarisation heureusement maintenant quand même on nous y encourage et je pense que c'est vraiment satisfaisant pour tout le monde de voir que l'objet de recherche n'est plus quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parce que voilà les gens demandent sur quoi vous travaillez c'est vrai que c'est très frustrant de prendre une grande respiration et puis dire quelque chose que peu de gens entendent et qui paraît quand même comme ça très mystérieux là on peut expliquer alors ça surprend même les piscines c'est vrai que ça surprend mais assez vite on peut trouver un biais pour que les gens voilà selon leur background leur profil leur centre d'intérêt on peut et les générations aussi les enfants moi mes enfants je leur montre des courts-métrages voilà on peut trouver quelque chose et ça voilà ça donne du sens c'est vraiment cette question du sens qui est centrale pour moi c'est pourquoi j'ai fait ce métier pour partager en fait moi mon but c'était pas d'avoir un CV avec des publications enfin j'ai aucun plan de carrière c'est vraiment au départ la recherche c'est mettre à disposition d'autrui partager et ça j'en avais un peu perdu le sens avec ces projets tentaculaires voilà donc n'hésitez pas lancez-vous et trouvez un objet même si comme ça au début il ne vous paraît pas légitime petit à petit vous oserez l'assumer il y a un écho entre ce qu'a pu nous dire Margot Delon dans le bonus de l'épisode 8 sur la manière d'envisager la recherche et ce que nous exprime aujourd'hui Anne-Sophie Gomez dans son envie de prendre des chemins de traverse c'est aussi l'occasion pour elle de trouver un écho auprès d'un large public et de sortir la recherche du strict cadre d'un dialogue entre spécialistes La Bonne Cage c'est un podcast documentaire écrit et réalisé par Frédéric Letourneu et Elvire Bournon tous les 15 jours on vous propose de découvrir le quotidien des habitants et habitantes de La Boissière un quartier d'habitat populaire situé au nord de Nantes on l'accompagne d'un bonus sous forme d'un entretien avec une chercheuse en sciences sociales à bientôt pour de prochaines aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada